Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Le réveil bleu acier à fond en relief muraille de Chine indiquait 11 heures et les voilages se décollaient doucement des fenêtres, laissant entrevoir entre chacun de leurs mouvements indolents et fragiles la cité interdite et sa succession de façades rouges briques de ce même rouge qu'ont les interminables routes en terre battue d'Afrique, traversant des villages, des montagnes, des plaines et des forêts tropicales. Et je m'imaginais marchant dessus à la découverte du monde. Secrètement, je caressais le projet de devenir un jour ethnologue. Non, vous ne rêvez pas, je n'ai pas basculé d'une émission de cinéma à une émission d'ethnologie. Ces mots ont été écrits par vous, Eva Ionesco. Oui, tout à fait, c'est la description chez Christian, d'un matin chez Christian Louboutin, qui est le héros principal de ce livre, où on se réveille. Il n'est pas encore réveillé et je vois tout ça derrière son oreille. Alors vous êtes actrice, réalisatrice, romancière. Les enfants de la nuit est votre second livre, après Innocence. Pourquoi l'appeler roman, alors que j'imagine que tout est vrai ? Parce que c'est très romanesque, et qu'on a eu des vies romanesques, et que cette histoire est romanesque, parce qu'elle a un tel écart avec le temps. Ça s'est passé il y a tellement longtemps, que si vous voulez, comme on a revu les choses, on a revu par le prisme quand même des souvenirs, et cette espèce de concaténation, on va dire, du temps. Il y a forcément, voilà, cette recherche à travers le temps, on peut l'appeler roman, on peut l'appeler roman, oui. Le livre démarre quand vous aviez 11 ans. Alors vous en avez vécu des choses, mais à 11 ans, on est à l'âge des possibles. Est-ce que vous auriez vraiment pu devenir ethnologue ? J'ai suivi des cours libres, après, moi, des choses d'ethnologie, tout, ça m'intéressait beaucoup. J'ai suivi ce genre de choses, j'utilisais beaucoup de sociologie, d'ethnologie, etc. Et j'étais auditeur libre. Comme je n'avais pas été à l'école, ni rien du tout, bon, ben voilà, j'étais auditeur libre, ça m'intéressait. Et j'aurais pu, mais ce n'était pas la bonne période, je pense. Après, il y a eu une bonne période pour tout ça, comme on dit. Et puis après, non. Est-ce que c'est le fait d'avoir été objectivé à l'excès par votre mère qui vous donne maintenant l'envie d'être le sujet de toutes les narrations ? Vous n'aviez pas forcément, voire jamais, voix au chapitre quand vous posiez. Aujourd'hui, vous êtes aux manettes, derrière une caméra ou derrière votre stylo. Est-ce que vous pensez que c'est ça, le yin et le yang ? Vous basculez vers le côté de ces mois qui racontent enfin. Alors, évidemment, on peut le voir comme ça, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ma petite enfance, mon enfance, mon adolescence, et même après. Il y a cette chose-là, effectivement, de reprendre les choses. Oui, d'une certaine façon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette chose-là, de reprendre les choses pour soi, de les re-raconter à sa manière. Mais là, c'est plutôt un portrait quand même beaucoup de mes amis aussi. Je suis centrale, je suis comme une caméra centrale, mais enfin, il y a des questions beaucoup de Christian, de Vincent et de l'amour, des personnages masculins. Jean, Edwige, qui est ma première amoureuse. Après, il y a, à la fin, le grand amour qu'on découvre, qui fait partie, lui, d'une troisième volée, qui est Charles Serouia. Et donc, c'est un peu aussi un hommage aux premiers amours. Vraiment, c'est la recherche de l'amour. Innocence, c'était la quête d'un homme disparu, votre papa. Oui. Le livre se terminait d'ailleurs par un courrier reçu qui est une sorte de poste face à votre livre, où on comprend finalement comment a fini votre père. Est-ce que les enfants de la nuit, ce n'est pas, au contraire, la quête d'un homme vivant, mais insaisissable ? Je pense, je parle notamment de Christian Louboutin et de l'ange. C'est une sorte de, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est là, qui est toujours là. Vous avez 11 ans, vous naviguez ensemble, mais il s'échappe à vous. On a entre 11 ans, ça se passe pendant 2 ans, il ne s'échappe pas à moi. Au contraire, au contraire, il est très présent. C'est un amour homosexuel, un amour d'amitié. On a vu de tout découvrir dans l'amitié. Et c'est grâce à lui qu'il m'a quand même beaucoup protégée, que j'ai pu aussi me sortir quelque part, entre guillemets, des griffes de ma mère. Cette amitié a été très importante, parce que d'abord, ça a été ma première amitié. et qui, quelque part, il m'a sauvée de quelque chose qui était la mort. Parce qu'avec ma mère, j'étais confrontée à la mort. Donc, il est plus que présent, je ne parle pas des absents. Je veux dire, il n'est pas mort. Je veux dire, voilà. Donc, en ça, c'est ça. L'autre question que vous m'aviez posée, c'était quoi ? On parlait de ? De Christian. La quête de l'amour est écrit tout le long du livre. Alors, je cherche l'amour qui est un amour, voilà, quelqu'un, un homme qui m'aimerait, moi qui suis trop jeune, etc. Et cet amour, je le rencontre, effectivement, bien, au bout de la nuit, comme au fond des enfers. Je le rencontre dans ce couloir rouge et or, qui était ce palace, et c'est ce garçon qui va me sauver. Au cœur pur, parce que c'est très important. Dans cette recherche de pureté à travers la nuit, parce que les nuits, on rencontre des gens qui sont abîmés, des filles salies par la drogue, des filles abîmées, bon, des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que l'idée de pureté, en tout cas, a toujours été quelque chose de très présent à mon esprit. Et la nuit, tous les chagrins sont gris. Vous parlez souvent de gens, vous me dites, ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle danse, elle est superbe, mais elle ne va pas bien, on la sent suicidaire. Il y a toujours ce côté un peu janus dans toutes les descriptions que vous donnez. Je crois qu'à un moment, vous dites, on s'éclate, on s'éclate, on danse. Qu'est-ce qu'on est misérable ? Ah non, parce que je n'ai pas dit ça à ce moment-là. J'ai dit, c'est quand je couche avec Edwige le premier soir. Et en fait, je n'arrive pas vraiment à savoir comment faire avec son corps. Parce que c'est la première fois que je couche avec une si belle fille. Elle était très impressionnante. Et moi, j'étais plus jeune. Elle sortait déjà avec des filles, des filles un peu vifties, etc. Elle avait un flair suicidaire. Elle aimait bien être, voilà, et tout ça. Et le matin, ça se passe mal et on se retrouve dans la cuisine. Et je dis, finalement, on est tous des misérables en regardant le rayon de soleil. Je pense que c'est à ce moment-là. Quand vous rencontrez Christian Louboutin, vous dites, vous écrivez « J'ai eu la sensation inoubliable de me reconnaître ». Oui, parce que c'était très incroyable. Parce qu'en fait, dans Paris, à cette époque, les gens étaient à peu près normaux. Et puis, quand on voyait des punks, quand on voyait des rockeurs, on se disait, bon, ben voilà, c'est des punks et des rockeurs. En plus, il y avait des bandes qui s'affrontaient. C'était compliqué. C'était compliqué pour un garçon de s'habiller, de se maquiller dans la rue. Il se faisait frapper. Il se faisait dépouiller de ses sentiagues. C'était pas facile. Les gens vous regardaient, voire vous laissez pas vous asseoir au bar ou je ne sais pas quoi. Vous faisiez des réflexions. Vous sortiez des taxis. Donc, moi, j'étais un peu malmenée et tout ça. Et tout d'un coup, je voyais un garçon qui avait quand même un look assez anglais. Et c'était pas facile d'avoir un look anglais à l'époque, parce que ça s'adressait à des gens plus âgés. Le punk est venu plus tard, etc. Parce qu'il y avait le truc de Mont-de-Marsan, etc. Avec Alain Pacadis et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Et lui, il était déjà pré-punk. Et je le vois avec cette espèce de cap, qui était un peu une cap à la Vivienne Westwood, un peu anglaise. Et avec un espèce de béret comme ça, un espèce de béret. On ne sait pas si c'est un béret breton ou quoi. Et maquillé, parce qu'il avait du col cajale. Et un tout petit peu les lèvres faites. Et je me suis rappelé ces photos un peu noir et blanc, sépia ou en tout cas, voilà, inversées. Où les gens sont un peu genre comme dans les choses 1930. Vous voyez ce que je veux dire ? Les choses sont en 1930. Et je me suis dit, soit il a vu les photos de ma maman. Et c'était aussi une mode. Et ça m'avait impressionné de voir un garçon quand même excentrique. Voilà. Et je me suis dit, il ne doit pas être plus âgé que moi. Et il était très beau. Et je me suis dit, puis il était très intéressé. On a flashé simultanément l'un sur l'autre. C'est-à-dire que lui voyait ce que moi je voyais inversement. Donc ça a été comme... J'avais l'impression de me voir, effectivement. Pourquoi vous vouliez vous faire embaumer à six ans ? Pourquoi je voulais me faire embaumer à six ans ? Oh, parce qu'il y avait plein d'histoires. Parce que je voulais me faire embaumer à six ans. Déjà, moi, ma vie avec ma mère était très branchée. Elle aimait beaucoup amener des... Des théâtralisations.